Il appartiendra à la justice de désigner le coupable des atrocités commises à l'est de l'RDC. Fin de citation. Voilà la réaction du président de la République au propos de Paul Kagame, tenu par voix des presses, sous les rapports Mapping, ayant suscité une vague de réactions négatives en RDC. Dans l'interview accordée mercredi à Paris à trois médias internationaux, Félix Tshisekedi a dit sa conviction quant à la justice qui un jour sera rendue à toutes les victimes de violences armées. Le rapport Mapping, c'est quelque chose qui a été fait par des experts de l'ONU. Ce ne sont pas les Congolais qui l'ont fait, ce ne sont pas les Congolais qui accusent. Ce sont des gens objectifs qui ont fait ce rapport. Et ensuite, j'irais aussi que justice doit être faite pour toutes les victimes, toutes qui sont tombées, qui ont été arrachées à la vie, au Congo et ailleurs. Dans la région. Et donc, pour moi, ce serait plutôt une attitude positive que le président Kagame aurait de collaborer à cela. Parce qu'à ce stade, il n'y a pas encore de condamnation. Donc, il faut se mettre au service de la justice. Et si ces gens qu'il défend sont innocents, la justice les innocentera. Quant à nous, à moi particulièrement, je tiens à ce que la paix et la sécurité reviennent dans mon pays. Parce que je veux tourner cette page sombre de l'histoire de l'Afrique, qui est une honte de vivre en se regardant en chien de faïence avec ses voisins. Je veux la paix pour mon peuple, mais pour les peuples voisins aussi. Que nos pays se tournent vers leur développement, plutôt que de se faire inutilement la guerre. Demain, lorsque cette paix sera une réalité, nous allons ouvrir ces pages aussi sombres avec la justice congolaise. Et voir dans quelle mesure nous pourrons régler les méfaits du passé par une justice transitionnelle ou par une justice pénale. Enfin, peu importe, l'essentiel est de sortir de ce cycle infernal et d'aller sur le développement et les bonnes relations entre nos pays.